Une femme qui prend soin d'elle et qu'elle est occupée, elle aura toujours une personne qui la cotise. Toujours. Beaucoup de femmes qui vont avec 10 000 hommes à la fois, c'est très souvent parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles attendent d'un homme. Il y aura toujours ceux-là qui vont se démarquer. Démarquer effectivement parce qu'ils t'aiment et qu'ils veulent bâtir quelque chose avec toi. Bonjour les amis, alors j'ai reçu cette question de cette jeune fille qui demande, lorsque tu es cotisée par plusieurs, est-ce que tu dois tous les accepter ou est-ce que tu dois juste chercher à avoir un seul? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors quand j'ai bien regardé, je me suis rendu compte que c'était une jeune fille, une jeune dame qui se pose la question de savoir, lorsque tu as plusieurs personnes qui viennent vers toi, tu n'as pas encore fait ton choix. Est-ce que tu dois aller tester? Tu dois aller tester un peu tout cela pour savoir qui choisir. Et je pense que nous tous, nous sommes passés par là. Moi, je suis passée par là, toi certainement aussi. Avant de te marier, tu es passée par là où tu étais cotisée par plusieurs personnes et à un moment donné, il fallait prendre des décisions. Donc, je vais te donner un conseil en tant que grande soeur et te dire un peu qu'est-ce que tu dois faire à ce niveau. Alors, premièrement, tu dois savoir que quand tu es une jeune femme, tu n'es pas encore mariée. Tu es comme cette fleur dans un jardin, d'accord? Et une fleur dans un jardin qui est visitée par plusieurs visiteurs va attirer l'attention des visiteurs. Les gens vont remarquer la fleur, viendront regarder cette fleur et tout, d'accord? Mais regarder la fleur ne veut pas dire qu'ils cueillent la fleur, d'accord? Donc, ils vont observer, ils vont apprécier, ils vont faire tout ce qui est tout et tout. Très peu vont avoir le courage de toucher cette fleur parce qu'étant donné que c'est une très belle fleur, elle est fragile et tout ça. Et ils ne vont même pas aller jusqu'à la couper. Si quelqu'un coupe la fleur, ça veut dire que la fleur lui appartient en fait. Il a des droits sur cette fleur-là. Donc, je vais te faire comprendre que tu es un peu comme cette fleur quand tu es jeune et tu dois te marier ou tu n'es pas encore mariée. Tu es cette fleur qui va attirer beaucoup de visiteurs, qui va attirer les gens. Ils vont observer la fleur. Mais ça ne veut pas dire que tu dois t'ouvrir à tout le monde. Tu dois laisser tout le monde te toucher. Tu dois laisser tout le monde aller avec toi. Ce n'est pas possible, d'accord? Donc, en fin de compte, toi, tu ne peux pas empêcher les gens de t'admirer. Tu ne peux pas empêcher les gens de te faire des compliments. Tu ne peux pas empêcher les gens de venir vers toi. Ils viendront vers toi. Si tu es belle de figure, si tu te comportes bien, si tu fais des bonnes choses, regarde par exemple la vidéo que j'ai faite. Il faut donner les conseils à celles qui ont 30 ans et qui ne sont pas encore mariées. Inspire-toi de cette vidéo-là. Donc, si tu te rends compte que, voilà, les gens viennent vers toi, tu ne peux pas empêcher ça, d'accord? Cependant, plus ils viennent vers toi, plus tu dois comprendre trois choses principales que je veux partager avec toi. Première des choses, tu dois comprendre que tu es dans ta saison favorable. Tu es dans ton moment. Tu es dans ton temps de gloire. Et il faut savoir que dans la vie d'une femme, je me suis rendu compte, vous pouvez peut-être me contredire, il y a deux temps forts qui sont ces temps de gloire pour se marier. Je dis bien deux temps forts. Le premier temps fort, c'est lorsqu'elle n'a pas encore 25 ans. Quand elle n'a pas encore 25 ans, vous allez vous rendre compte qu'à ce moment-là, il y a des propositions. Il y a des propositions qui viennent et tout. Elle est attirante. Les gens viennent vers elle. Les gens veulent être avec elle. Les gens veulent l'épouser. Ça, c'est le premier temps fort. Quand tu dépasses les 25 ans, ça commence à être compliqué. Le deuxième temps fort sera quand tu auras entre 30 ans et 35 ans. Si et seulement si tu as travaillé sur ta vie. Si et seulement si. Ça dit que tu as fait des exploits dans ta vie. Tu as fait des choses bien dans ta vie. Pour ne pas être une prise en charge chez l'homme. Tu vas te rendre compte qu'à cette période-là aussi, tu seras boutsisé. Les gens vont venir. Il y aura cette affluence-là encore. Comme avant tes 25 ans. Bon, ça ne veut pas dire que si tu traverses les 35 ans, tu ne pourras plus avoir les gens. Tu auras toujours. Mais ce ne sera plus avec la même envergure. Tu vois, une femme, quand elle prend soin d'elle et qu'elle est occupée, je dis bien, une femme, quand elle prend soin d'elle et qu'elle est occupée, elle aura toujours une personne qui la cotise. Toujours. Je dis toujours. Donc, sachant donc que tu es dans ta saison favorable, il y a des choses que tu dois faire. La deuxième des choses que tu dois comprendre, c'est que dans ce moment-là, il faut que tu saches qu'est-ce que tu attends d'un homme. Qu'est-ce que tu attends d'un homme? Parce que si tu détermines de façon claire et précise ce que tu attends d'un homme, ça va te permettre de savoir quelles sont les propositions importantes pour toi, sur lesquelles tu dois être focus. Beaucoup de femmes qui vont avec 10 000 hommes à la fois, c'est très souvent parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles attendent d'un homme. Elles vont te dire, je veux un homme qui m'aime et qui me respecte. Ce n'est pas ça. C'est trop léger comme chose que tu attends d'un homme. Je veux un homme qui m'aime et qui me respecte. Tous les hommes qui viendront vers toi au début vont te montrer qu'ils t'aiment et qu'ils te respectent jusqu'à ce qu'ils atteignent leurs objectifs et que tu vois leur vrai visage. Donc, tu dois savoir, par exemple, qu'est-ce que tu attends d'un homme? Tu attends d'un homme qui a une activité, qui a une source de revenus stable. Tu attends d'un homme, un homme qui a une autorité dans sa vie. Parce que ce sont les critères qu'il faut souvent regarder avant de faire les choix. Est-ce que cet homme-là a une autorité dans sa vie? Qui peut parler, il écoute. Ça va te permettre de pouvoir dissocier le bon du mauvais. Est-ce que cet homme-là est un homme poussé vers la famille? Est-ce que la famille a une place importante dans sa vie? Tu vas regarder ces choses-là. Est-ce que c'est un homme qui sait s'occuper d'une femme et qui sait valoriser une femme? Ça peut être ça, ce que tu attends d'un homme. Tu vois, je te parle un peu comme si c'était moi-même là. Mais ça peut être ça, que tu attends d'un homme. Du coup, de toutes les 10 000 propositions que tu as devant toi, tu vas essayer de voir quels sont les hommes qui vont dans ce sens-là. Et c'est à eux que tu vas accorder du crédit. Toujours est-il que parmi ces 10 000 propositions, il y aura toujours ceux-là qui vont se démarquer. Démarquer effectivement parce qu'ils t'aiment et qu'ils veulent bâtir quelque chose avec toi. Et il y aura d'autres qui vont se démarquer parce qu'ils veulent plutôt obtenir quelque chose de toi et puis fuir et parce qu'ils ne sont pas vraiment sérieux. Comment tu fais pour déterminer ces gens-là? Quand tu leur parles de ce qui te plaît, c'est-à-dire supposons que tu aimes la musique, tu aimes la chorale. Quand tu leur dis que tu as tes répétitions, que tu vas à ta chorale et tout, regarde leurs réactions. Supposons que tu es en affaires, que tu aimes ton business. Quand tu leur dis par exemple que tu as tes vidéos YouTube que tu dois faire, que tu as tes conférences que tu dois organiser, que tu as quelque chose que tu dois faire, regarde leurs réactions. Tu te rends compte qu'ils sont désintéressés, mon ami. Ce comportement qu'il t'affiche là, une fois qu'il aura ce qu'il veut, une fois qu'il réussira, une fois qu'il réussira son forfait, il va multiplier ce comportement fois 100. Tu comprends ça? Tu dis, il va multiplier ce comportement fois 100. Si ce n'est pas le cas, change mon nom comme on dit souvent. Je te dis, il va multiplier fois 100. Donc observe, regarde quand tu parles de ce qui te plaît, de ce qui est important pour toi, regarde son caractère, regarde comment lui-même il réagit, regarde si c'est important pour lui, regarde s'il veut t'accompagner, s'il veut te donner des idées, s'il veut, s'il se soucie de comment est-ce que tu gères ce qui est important pour toi. D'accord? Maintenant, si tu te rends compte que lui, effectivement, il veut t'aider, il veut t'accompagner et tout et tout, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que vous puissiez bâtir quelque chose ensemble. Et ce genre de personne doit avoir la priorité dans ta vie, dans ton cœur. Troisième des choses, quand tu es très cotisé comme ça, il faut que tu comprennes que c'est le moment pour toi de prendre une décision. D'accord? C'est le moment pour toi de prendre une décision. Surtout si à la base, toi-même, tu veux bâtir une vie de famille. Si tu ne veux pas bâtir une vie de famille, ça veut dire que tu as encore ton temps, tu peux faire ce que tu veux. Mais si tu veux bâtir une vie de famille, c'est le moment pour toi de prendre une décision. Et là, tu vas être posé, tu vas analyser, tu vas tester. Il faut savoir que tant qu'un homme n'a pas encore mis la bague sur ton doigt, tu as l'opportunité de tester. D'accord? Et tant qu'un homme ne t'a pas encore fiancé, tu n'es pas sa propriété privée. Et ça, c'est quelque chose que certaines femmes doivent comprendre. Tant qu'un homme ne t'a pas fiancé devant sa famille, devant les gens qui sont importants pour lui, tu n'es pas sa propriété privée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'il ne t'a pas encore fiancé, les histoires de on sont ensemble là. Moi, je n'y crois pas beaucoup. Vous pouvez être en train de sortir ensemble. Il ne t'a pas encore fiancé. Quelqu'un d'autre vient, te parle un meilleur langage avec les preuves qu'ils vont avec. Et elle est plus intéressante. Tu le laisses celui-là, tu parles avec cette personne-là. Oui, les amis, oui, oui, oui. Mais comment tu peux parler comme ça? C'est la réalité du monde dans lequel nous vivons. Pourquoi est-ce qu'il doit te... Josée a chanté qu'il t'étudie pendant 10 ans. Pourquoi il doit t'étudier pendant 10 ans? Pourquoi il doit t'étudier pendant 5 ans? Pourquoi il doit t'étudier pendant aussi longtemps? Et entre-temps, l'horloge biologique de la femme est en train d'évoluer. Entre-temps, ton temps est en train de passer. Lui-même à 45 ans, s'il veut recommencer sa vie comme un jeune garçon de 20 ans, il va le faire. Donc, ce n'est pas le moment pour toi d'accepter les conneries comme ça. Et c'est vraiment des conneries. C'est plus tard que vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que quand vous êtes encore dans cette saison où c'est l'amour, amour, 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 là vous ne prenez pas les bonnes décisions. C'est plus tard que vous pleurez. Donc, à ce moment-là, il faut que tu sois assez sage et que tu prennes une décision. Quand tu es avec un homme depuis longtemps et qu'il ne te dit pas quelque chose de concret, s'il n'a pas encore fait une proposition de fiançaille. Et qu'il y a entre-temps, il y a quelqu'un d'autre qui vient tuer. Parce que tu n'es pas sa propriété privée. D'accord? Mais si tu as déjà fiancé, c'est différent. Parce que le fiançaille, c'est un engagement en fait. Tu vois? C'est un engagement en vue de quelque chose. Donc, je veux vraiment vous encourager, vous mes jeunes soeurs. Parce que je me suis rendu compte que même les plus âgés suivent ces vidéos et sont impactés par ces vidéos. Ce qui est bien. D'accord? Ce que j'apprécie énormément. Donc, ne vous laissez plus avoir n'importe comment. Ne vous laissez plus avoir. Tu auras cette saison de gloire où les gens vont venir. Pendant cette saison de gloire, sache vite faire tes choix. Et passe à autre chose. Tu comprends? Le mariage n'est pas une femme en soi dans la vie d'une femme. Non. Je suis une fille de Dieu, chrétienne. Je vous dis ça. Le mariage n'est pas une femme en soi dans la vie d'une femme. Le mariage fait partie de ta destinée. Mais le mariage n'est pas ta destinée. Le mariage fait partie de ta destinée. Mais le mariage n'est pas ta destinée. En dehors du mariage, il y a d'autres choses que tu dois réaliser. Il y a d'autres choses que tu dois accomplir. Il y a d'autres choses que tu dois conquérir dans la vie. Donc, ne te focalise pas uniquement sur ça. Et puis, tu te dis que voilà, 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 voilà. Donc, il faut éviter de tomber dans certaines erreurs. Bon, après, laissez-moi un commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez de tous ces conseils-là? Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, si ce n'est pas encore le cas. Et partagez la vidéo au maximum dans vos groupes de famille, entre amis. Partagez la vidéo. Merci pour votre fidélité qui m'honore. Et on se retrouve à très bientôt. Bye, bye. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra-modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture Internet au débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87 En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07 MC Home, faites comme chez vous.